bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo sur mes débuts en soudure à l'électrode voilà tout de suite après la bande annonce donc avant de commencer la pratique j'avais besoin encore un peu de matériel quand j'ai acheté le poste inventor 130 ampères j'avais quelques électrodes et un petit marteau un petit aimant à souder pour voilà ça c'est super bien mais il me manquer un peu de matos donc on va passer ça donc alors j'ai acheté des électrodes alors j'ai été abricot dépôt j'ai acheté le poste et comme les électrodes ça va vite pour les cramer il m'en fallait plus alors là j'ai acheté 110 électrodes de diamètre 2 mm pour une épaisseur de ferraille de 1,5 mm et ça j'ai payé allez 9,90 euros j'ai racheté aussi une pince bloc pour ceux qui connaissent on la règle ici on sert et ça la maintient serré il suffit de déverrouiller en appuyant ici donc ça ça sert toujours quand on fait de la soulure la pince bloc pincé tôt je l'ai payé 2,65 euros donc j'ai j'ai racheté un marteau de mille de seno ça c'est ça c'est minimum de marteau pour taper sur les soudures côté pointu côté plat voilà ça c'est minimum le marteau je l'ai payé c'est vrai que c'est pas donné 7 euros 30 à ce prix là quand je vois que c'est fait je peux le fabriquer moi mais bon j'ai pas le temps et en complément de l'aimant à souder là ça c'est comme les testicules il faut en avoir minimum de 1 donc j'ai racheté des aimants pour souder pour maintenir les pièces j'en ai racheté ce lot de quatre quatre petits aimants avec une traction de 16 kg et je les ai payé 7 euros ça ça vaut en gros entre 7 et 9 gros mais ils sont ils sont grands ceux là donc allez je vais aller je vais le faire dans le garage j'ai un vieux morceau de ferraille en u une épaisseur de 1 à 2 millimètres et je vais faire quelques petits quelques petites soulures voilà allez à tout de suite donc avant de commencer la vidéo je vais parler des la protection là j'ai mis une vieille des vestes de travail un vieux pantalon il faut des lunettes de protection perdre dans le travail et un casque anti bruit ici j'ai un morceau de ferraille 1 où je me suis déjà entraîné j'ai décidé de faire une soudure je vais essayer de refaire la même chose mais avec des baguettes différentes prochaine prochaine manip je vais découper des morceaux de ferraille là dedans les disqués pour les rendre plus propres et après je vais les souder voilà allez à tout de suite là j'ai préparé ma surface ok là j'ai préparé la pièce que je vais souder j'ai nettoyé avec la visqueuse et mon but est d'essayer de la souder comme ça voilà comme ça donc le poste est préparé normalement vous allez voir où il est là la tresse de masse je vais glisser par en dessous comme ça ça me tient un peu la barre de ferraille et le plus un port électrode est là en matériel le marteau pour les soudures alors là j'ai les électrodes de 2 mm avec un amperage 50 ampères voilà il y a aussi la petite brosse et la petite équerre là voyez petite équerre de soudeur qui va me permettre de tenir ma pièce comme ça je peux même basculer normalement ça va pas trop tomber ça permet de maintenir maintenir sa pièce je reprends la vidéo avant de commencer la soudure il ya un truc qui est très important c'est de de contrôler son masque automatique là je me le suis marqué de chaque côté comme un groupe psychopathe contrôle il faut le contrôler pour voir si il si il se teinte bien en noir au moment de l'éclair électrique s'il ya un défaut sur le masque et que vous lui pétez vous pétez un coup d'électrode et que ça se teint pas automatiquement bah vous faites vous choper un coup d'arc ça vous brûle les yeux donc c'est super important de contrôler et une des manières la plus simple de contrôler c'est avec un briquet donc là vous allez voir à l'intérieur du masque voilà et en mettant un briquet devant et en faisant une étincelle ça va noircir la visière voyez mon masque est en fonctionnement et ça c'est très important alors là là les amis j'ai sorti le max le masque de dark valor les les bonnes guillemots les moufles de de votre vote alors juste à faire un effet ici là voilà ça a l'air pas trop mal et ça c'est le détecteur incendie c'est la preuve qu'il n'y a rien qui est de la faille j'ai l'air ça prend les pompiers c'est bon ça a l'air pas trop mal donc là je vais vous montrer où j'ai sorti leoniaque de la peau 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 et où j'ai mis la coude disqueuse pour faire propre donc comme je le disais je vais vous montrer les trois points de soudure que j'ai fait comme ça à l'arrache j'ai fait un réglage par rapport à des électrodes de 2 alors est ce que pour vous c'est trop là là il ya pas mal de granulés autrement les les points sont pas trop mal alors dites moi ce que vous en pensez putain je me suis cramé donc comme vous deviez vous avez sûrement dû le voir dans la vidéo je me suis cramé les doigts là en prenant en prenant la pièce ici là chaude et là là je vais me cramer les doigts mac 17 la preuve qu'il faut garder les moufles jusqu'à la fin alors pour me refroidir la brûlure en je vais dire en urgence rapide j'ai pris de la bombe de foot la bombe de froid pour éviter que la chaleur se dissipe à l'intérieur de la peau voilà bien fait ou pas bien fait là j'ai quand même un peu moins mal voilà la soudure faut pratiquer ça c'était avant voilà bonnes bonnes électrodes bon réglage et ça malgré tout ça fait des cordeaux qui sont pas trop mal voilà allez je reprends donc les amis fin de la vidéo j'espère que cette petite expérience de soudure avec moi je veux dire vous aura plus la soudure il faut pratiquer la soudure c'est un métier là je viens me quitter le garage j'ai balancé la pièce métallique dehors la pièce métallique chaude où j'ai soudé je l'ai balancé dehors et j'ai remis en service le détecteur de fumée c'est pas parce que je suis en train de faire prêter avec vous ça peut pas faire un départ d'incendie dans le garage voilà toujours faire attention à l'incendie fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé comme je dirais en chaque fin de vidéo faites attention à vous à votre famille à vos enfants à vos proches et surtout et à vos animaux domestiques pardon et surtout restez attentifs et aux géants ciao et à plus sur ma chaîne